Il n'y a pas de domicile, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de revenus, c'est aussi simple que ça. Pour nous chercher, nous expliquons comment on va chercher au monde. Pour nous chercher, nous allons éviter, mais si nous allons éviter, nous allons décider au pape de revenus, parce que il ne faut pas dire au pape de revenus. Et il y a une autorité hiérarchique, il n'y a pas d'empêcher le revenus. Voilà pour les déclarations de Maître Claudie Gasson, qui intervenait hier lors d'une conférence de presse au local de l'Unité de lutte contre la corruption ULCC et la Jacques. Nous sommes pratiquement là devant le collège de Saint-Louis-de-Gonzague, dans Delmar 33. Nous avons une circulation qui a fait normalement, bien que nous avons eu un blocus, mais c'est pratiquement à cause des questions de lumières, pour nous avancer vers la télévision nationale d'Haïti, pour nous avancer vers la télévision nationale d'Haïti, pour nous avancer sur Delmar 32 et desser, sur Delmar, nous avons eu un collaborateur de nous pour nous suivre sur le coup de l'œil. Pour nous avancer vers la télévision pacifique, il y a l'hypothèque pour chaque matin qui passe sur la chaîne 54 et sur la radio à 101.5, mais tout qui est disponible sur Facebook, sur Radio Télévision Pacifique ou encore sur l'application noire, Radio Télévision Pacifique, mais tout sur le site internet www.radiotelepacifique.com. Oui, nous avons eu un programme pour nous gagner des images et ce genre de situation. C'est présenté et pour maintenant, nous allons vous parler avec un jeune qui, c'est Réginald La Douceur, avec lui, nous allons essayer de garder pour nous, je vous dis à la halle qui met un comportement que jeune, il y a un nouveau politique avec des questions économiques. Réginald La Douceur, c'est le président fondateur, c'est le président du secte des étudiants, entrepreneur d'Haïtique, le CEEH, le lycée gestionnaire de formation parce qu'il a étudié à l'UNST et puis actuellement, il dirige un club ou encore qui c'est Dynastie Hub, qui c'est un espace. Écoutez que, des jeunes qui, au même, y a des projets capables réunis pour y regarder, pour y travailler, et par rapport avec la situation de crise, ça, qui impacte et ça, ce sont les jeunes qui, au même, apprennent des engagements dans le cadre de travail. Réginald La Douceur, bonjour, comment ça y est? Réginald La Douceur, bonjour, comment ça y est, frère? Bonjour, bonsoir, Jean-Fouchard Dengé, bonjour, bonsoir à tout auditeur et auditeur de la Deux-Pacifiques. Et n'a pas rappelé que nous partagez le panel-là avec Jacques Amboise et puis Mouïse Saint-Eloi, nous disent déjà, c'est le président du cercle des étudiants, entrepreneurs d'Haïti, CEEH. Qui ça cercle-là y est et qui ça nous a fait? En fait, c'est l'organisation qui majoritairement oukoube de l'étudiant. Objektif nous pour plus simple, c'est accompagner étudiant ou lèké ou sorti dans l'université pour qu'il y a pas seulement d'une option de chercher travail ou pour qu'il y a pas créé propre activité par yon. Organisation sa encourage yon, entreprenne, encourage yon, faire entreprise par yon, encourage yon, mais tete-tete yon ensemble pour yon investir dans le projet collectif. Et association sa doux, l'y accompagne ou de manière, formation, poule ou mon rôle financier, à nouveau kontoution, mais nous souhaiter vivre la dame. En résumé, c'est aider jenyo, libre et dépendant financièrement, pendant que yon sorti na université, Contrairement avec tendance que nous écrivons là, à début de jeûne, nos films de travail, c'est Chita avec on se vénommé, la frappée porte-barrière, la frappée porte-ministère, la fin de manifestation d'un état d'un état pas bas de travail, alors ce que nous, même peut-être pas, c'est qu'il a créé de travail pour le monde qui part des chances qu'on est dans l'université. Maintenant, et une autre projet que nous mettez campé, c'est Dynastie Hub, et qui ça pourrait ça être? Dynastie Hub, c'est le deuxième niveau dans la mission CEH là. Dix jeunes pour l'entrepreneur, dix jeunes dans l'université folclée pour l'activité pal, l'y est ton vœu, l'y est ton motivation. Mais les jeunes salles qu'on a décidés pour un conseil ça en action, l'en que jeunes salles n'ont décidés pour que les entrepreneurs, il faut qu'on a jeunes salles capables de l'accompagnement, il faut qu'elles salles capables de l'encadrement. Dynastie Hub, ce projet CEH qui a pour l'encadrement de manière technique, mettent une communauté, une espace de travail, il y a internet qui est disponible, il y a des formateurs, il y a des encadreurs. Si les jeunes n'ont besoin d'un bureau pour l'accompagnement, ils ne parlent plus de l'accompagnement. Donc, les jeunes n'ont pas besoin d'un espace là, s'ils ont besoin d'un dizaine d'autres jeunes par un handicap de travail sur des projets similaires, c'est qu'il y a des projets similaires. Dynastie Hub, j'aime surtout là, c'est le volet de notre CEH, c'est qu'il y a des jeunes entreprènes, mais si les desideres entreprènes, nous mettons un espace pour l'accompagnement de pouvoir commencer ce travail projet là. Par la compagnement, on a voulu monter le montage projet, par la compagnement de recherche de financement, faire d'autres jeunes pareils, et d'autres jeunes par un handicap, et de ce projet là, c'est le projet de recherche de financement, et c'est le projet de financement. Normalement, je n'ai pas contribué là, parce que c'est pas un projet qui finance par une organisation ou bien une entité dans l'État quelconque. Donc, c'est des jeunes, en vion, nous, 30 ans dans l'organisation qui mettez ensemble pour financer vos gens. Par contre, ten financement, ou que même on gout de financement de la part d'une organisation ou d'une entité quelconque. Donc, vu que c'est un projet collectif qui finance par vos associations et mobios, donc, pour projet continuer à exister, donc, m'en capable de participer là dans yon, m'en capable de bénéficier de communauté à, il y a beaucoup de participation, mais qui est toujours symbolique par avance, mais qui est juste à l'agrément. Donc, ce projet communautaire, même si on a l'organisé dans l'association, il y a une cotisation annuelle ou une cotisation qui est payée pour faire une organisation structure. Et bien, c'est aussi pareil. Moi, là, il y a une communauté, il y a toutes les ressources disponibles et il y a des frères qui sont associés. Donc, jeunes, là-bas, pour contribuer pour qu'ils soient capables bénéficient de ces États-Unis. Et même si c'est normal, c'est que jeunes, c'est pour ça qu'on a enseigné là, il y a l'air, parce que si vous dites jeunes, ouvrez le réel, ouvrez le dépôt de financièrement, mais vous n'avez pas eu lieu que ces États-Unis, c'est un bagage de jeunes gratis, c'est deux discourses, et vous n'avez pas eu lieu. Maintenant, et par rapport avec les situations qui viennent, c'est vrai qu'au niveau de CEUH, on fait promotion pour l'entrepreneuriat jeunesse. Là, aujourd'hui, dans le pays d'Haïti, on connaît une situation et une crise politique qui viennent sous sa qui viennent pour avoir question d'entrepreneuriat. La majorité et jeunes entreprises sont obligés de faire un importe de ces États-Unis, nous, même au niveau de CEUH, par rapport avec différentes activités que jeunes et jeunes universitaires qui ça impacte la TIEUH pendant les périodes de crise qui bâtissent le pays de l'Oxar? Bon, le premier impact, c'est le projet de l'Unastie. En vérité, nous avons eu un projet qui nous a fait un dénace en novembre. Nous a fait un projet en mois de fin août. Après nous a fait trois ans anniversaire, l'équipe réunit nous a dit qui ça va faire, qu'est-ce qu'il y a? Nous a fait trois ans qui 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 nous a fait trois ans pour nous. Donc, deux ans, nous préparons le projet 26-27 ans. Nous nous avons eu un projet en novembre, mais nous avons eu un projet pour que nous nous sensibiliser les jeunes, chaque année qui nous a fait la capacité, combien nous avons eu un projet en jeunes. Et voilà, début septembre, pays l'offre. Ça veut dire que tous les jeunes qui nous a fait pour mettre un mois, un mois et demi, mais comment nous avons eu un projet pour investir, mais comment nous avons eu un projet pour mettre dans le projet, tout le monde nous a fait la capacité, l'activité bloquée, nous avons eu un projet déjà, nous avons eu un projet, nous avons eu un projet, pour Cao 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-28-6-6-6-6-7-6. Nous avons déjà commencé à proposer les jeunes et pourquoi nous avons déjà commencé à proposer les jeunes qui réalisent l'objectif ou bien rêve. Le deuxième impact, c'est que plus les jeunes nous mettent en nous, que nous nous mettons dans le même niveau de motivation. Parce que lorsque les jeunes nous investissent dans le pays, parce qu'ils ont perdu 4 mois, 5 mois, même si les jeunes nous ont déjà fait un objectif ou un rêve, en plus, les jeunes nous avons décider de leur possibilité. Est-ce qu'ils peuvent payer par leur possibilité? Est-ce qu'ils investissent dans le projet qui nous permettent d'entendre l'entabilité, d'un type de promesse, ce n'est pas une bonne activité? Parce que lorsque nous avons vu un espace perd, nous avons dit qu'il y a une prévision pour 5 ans, pour 3 ans, alors que les jeunes nous ont dit qu'ils ont payé l'argent à fonctionner, qu'ils ont acheté l'argent à revendre, parce que tout ce qu'ils ont mangé, qu'ils ont payé l'argent, nous avons garanti, qu'ils ont payé l'argent à bal, mais j'ai dit qu'ils ont payé l'argent à faire, est-ce que ce type de projet est-ce que les communautés atteignent? Mais finalement, nous avons gagné le pari, nous avons investi dans le projet, malgré le pays, la frappe nous en pile, la situation de crise, nous avons monté, nous avons pu parler de l'entrepreneur, il y a 10 jeunes qui ont entrepré, mais si ce n'est pas un engagement politique, si ce n'est pas un engagement social, les jeunes nous avons investi 600 000 dollars, et demain matin, la manifestation du pays, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes encouragés pour recommencer, il ne faut plus résilience, 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 finalement, c'est tout ça, il n'y a pas fait que quelques organisations dans le pays, il n'y a qu'à encourager les jeunes, parce que dans l'esprit, dans les jeunes, les jeunes, les jeunes, ils ont vraiment comme si nous nous dégâterons ces expressions, c'est une bêtise qui se passe. Nous avons besoin d'entreprendre nos pays, comme nous en Haitis, qu'il y a besoin d'un an, deux ans pour legaliser nos entreprises, il y a besoin de quantité de l'argent, ou pas d'une garantie sur le plan juridique, par une législation, ou un somme de actes, ce n'est pas en cas de... En résumé des amis dans le pays, c'est une crise, c'est une crise qui a affecté tout le monde, qui a commencé sur ces râches et toutes les jeunes qui sont dans le pays. Maintenant, et par rapport avec cette situation, qui comportement est jeune, qui est supposé gagner face à la crise, face à la situation difficile, qui est même des victimes de cette situation? Donc, le mieux c'est que je n'ai plus actif, dans le niveau d'un phénomène, qui est capable d'influencer sa capacité de notre sens. Parce que je veux que ce soit, c'est une publication sur Facebook, que ce soit, c'est pas l'ensemble de mon bolak a eu, que ce soit, c'est apprendre pour que les jeunes, se sert à venir d'un an, d'un an, d'un an, d'un an, de l'un an, d'un an, d'un an, d'un an, d'un an, d'un an. Ce sont des conseils qui sont très importants. Deuxièmement, c'est que les jeunes, travaillent sur tête. Parce que si les jeunes ont plus courageux, ils vont croire la difficile pour que l'alongager, parce que nous ne sont plus de jeunes qui sont en politique, Mais on va voir ce politique parce que ce politique qui a changé les conditions diminuées, ce politique qui a changé, c'est-à-dire qu'il y a un petit team en tant que jeunes. Ainsi, ce pour les jeunes, c'est d'apprendre, apprendre, ne pas dire ce qu'il n'y a pas regardé depuis qu'il n'y a pas à manger, depuis qu'il n'y a pas à manger. Nous conseillons les jeunes pour le moment, apprendre, comprendre ce système politique qui a fonctionné, ce qui a fonctionné, ce qui a changé, ce qui a changé. Quand vous voulez vous faire, dans les périodes d'élection, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de candidats pour faire des engagements politiques. Souvent, jeunes, les jeunes, les leaders, les gens qui ont de la capacité pour les revendications, pour les accompagner. Vous ne pouvez pas dire que vous avez bon argent pour faire des capacités, pour les honnêtes, liées, pour les défendre les causes que vous allez défendre, sinon ça a perdu. Quand tout le monde a gagné l'élection, c'est parce qu'il n'y a pas gagné l'argent, c'est qu'il n'y a pas gagné. On sait qu'il n'y a pas gagné l'argent. Quand le monde a gagné l'argent, même si vous n'y a pas gagné l'argent, il n'y a pas gagné son investissement. Il dépense 1 million pour le gagner l'élection, il n'y a pas gagné l'élection, il n'y a pas gagné l'élection. Il faut tirer 10 millions, il faut tirer 40 millions ou plus. Je vous encourage encore, comment est-ce que l'engagement politique-là est plus gagné ? Sur cette situation politique-là, apprendre, faire expérience, participer dans des réunions, même si vous n'y a pas gagné ce qui est physique, et puis de là, vous n'y a pas plus de comprendre comment politique-là. Le mieux, c'est comment c'est à la base. Pour moi, c'est le plus important, c'est le plus important pour moi, c'est le plus important. Il faut commencer par l'engagement des communautés. Dans ces communautés, je m'en remis, on va faire des activités. Si j'ai des problèmes de phénom, 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 de phénom. Je me permets que j'aider à la base pour résoudre les problèmes. Cela peut éviter de développer des qualités pour que j'ai servi, je m'en remis, je m'en remis, je m'en apprécie, je m'en remis. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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